bonjour bienvenue sur ma chaîne espace passion parfum aujourd'hui c'est un petit vidéo un peu différent où je vous raconte mes achats du black friday je me suis lâché lousse un petit peu cette année alors je vous montre un peu l'ensemble de mes achats qui sont du côté parfumé alors mon premier achat chez ticket j'ai acheté naba qui est un parfum je l'ai acheté en travel spray donc c'est un autre parfum et c'est en 7.5 millilitres naba ça vient de la maison arkis le fondateur c'est carlos hubert il est mexicain d'origine il a étudié en architecture et préservation des monuments historiques chaque parfum de cette maison raconte vraiment un événement précis de l'histoire du passé alors ici c'est l'histoire de la traversée transocéanique entre l'asie l'europe et l'amérique en 1618 alors il ya une délégation de samouraïs qui traversent les courants sombres de l'océan et puis le bateau est chargé d'une cargaison très précieuse la coque du navire est arborée de bois tropicaux du cuir espagnol de l'ensemble du poivre noir et d'autres épices exotiques c'est un parfum qui va être un ambré chaud c'est une fragrance vraiment unisexe et très sensuelle on retrouve vraiment du safran bien relevé du poivre noir et du thé noir j'ai oublié de vous dire là que c'est rodrigo florez roux et yann vasnik qui a fait qui sont les nés de ce parfum on va trouver vraiment des notes de café bien chaud et du cuir j'adore le cuir dans les parfums il ya de l'osmantus qui va amener ici des accents un peu plus boisé il va avoir aussi de la bombe de copa u qui va être aussi des notes un peu beau mais un petit peu un côté fumée plus en fin d'évolution du parfum et à la fin vraiment dans le dry down il ya vraiment du santal un très beau santal qui va durer des heures c'est un parfum qui est vraiment pas linéaire il ya vraiment une très belle évolution mais c'est un boisé assez soutenu là c'est un très joli achat je suis vraiment contente je vous en avais déjà parlé de cette maison là entre autres avec anima dulcis qui était un parfum aux notes de chocolat épicé à la mode mexicaine le fondateur de la maison il a fait des belles création je vous invite à voir ça arkis mon second achat c'est une huile parfumée de mon siège et un 10 millilitres mon siège mais c'est une maison de parfum québécoise la parfumeur la propriétaire et la fondatrice c'est isabelle michaud elle a étudié en france à l'institut supérieur international de la parfumerie ici c'est vraiment une huile de parfum au tilleul c'est une odeur que j'adore l'été ça je m'arrête sur les arbres de tilleul en fleurs et parfois je reste quelques minutes à juste respirer je trouve ça très romantique cette odeur là isabelle michaud elle a vraiment fait des belles créations aussi à découvrir sur son site internet mon siège et ses parfums sont aussi vendus chez étiquette à montréal donc vous pouvez aller les découvrir sur place là bas donc c'est la première fois que j'utilise un parfum une huile parfumée mais c'est un parfum délicat c'est pas quelque chose qui va avoir une grosse diffusion mais elle a vraiment réussi à recréer la vraie fleur de tilleul très beau petit parfum maintenant je vous présente un parfum d'histoire de parfum alors c'est un format un petit format c'est le parfum 1969 que j'attendais depuis longtemps ce petit parfum là c'est un oriental gourmand avec des notes surprenantes de pêche puis des fleurs blanches il ya des notes épicées de la cardamome dans ce parfum là du clou de girofle il va y avoir aussi du café alors du chocolat du patchouli alors vous voyez un peu le genre de parfum sans être dans la gourmandise on reste vraiment dans un beau café chocolat épicé avec du patchouli il est supposé évoquer l'érotisme de la mythique année 1969 et je crois qu'ils ont bien réussi c'est un parfum que j'ai eu encore plus de plaisir à porter que je m'attendais donc c'est vraiment très bel achat fait que vous voyez des fois on peut les avoir en petit format donc quand on est des collectionneurs ou qu'on adore les parfums mais c'est parfois plus agréable d'acheter des petits formats pour en avoir plusieurs un très beau livre que j'ai découvert le livre cueilleurs d'essence de dominique roch qui parcourt depuis plus de trente ans les continents pour trouver les meilleurs extraits les matières premières d'exception on nomme un sourceur donc ici nous amène dans des endroits reculés de la planète rencontrer les familles qui récoltent les matières premières parfois depuis plus de 3000 ans c'est un livre historique et fascinant qui nous fait aussi réfléchir tous les plus beaux parfums du monde ne pourrait jamais exister sans ces travailleurs acharnés qui cultivent et qui récoltent ces fleurs ce oud ou ce bain-joint d'exception leur savoir faire ancestral est si expliqué je remercie dominique roch pour nous avoir fait cette petite escapade partout pour découvrir les travailleurs derrière nos essences préférées la revue née c'est une excellente revue je vous la montre elle est vraiment très belle elle est très bien illustrée je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu les images j'ai été fascinée par cette revue il y a plusieurs éditions de disponibles celle ci elle contient des articles fort intéressants c'est le numéro 6 on y parle du rôle du parfum sur le corps et l'esprit donc c'est sûr que c'était pour m'intéresser les articles sont bien écrits super intéressant j'ai lu un article entre autres sur isabelle doyen et je me suis mis à revisiter les parfums gouttales et voilà ce que ça a donné bien mes prochains achats que je vous parle c'est les parfums gouttales j'en ai acheté trois bon j'ai commencé par en acheter un après ça je me suis dit bien ça me prend celui-là aussi puis là du coup ben je vais en prendre trois tant qu'à faire donc il y avait un beau rabais pour le black friday mon premier l'île au thé c'est un parfum que je voulais depuis longtemps il était sur ma wish list c'est vraiment un thé entouré de mandarine juteuse celui ci ben c'est une eau de toilette j'ai rarement des eaux de toilette moi je suis vraiment plus haut de parfum mais celui là son odeur est dure il y a un beau sillage mais c'est vraiment l'interprétation du thé la plus réaliste je crois des parfums que j'ai senti mais avec la mandarine là c'est vraiment très beau je veux pas vous parler longtemps des parfums gouttales parce que je vais sûrement vous faire une autre vidéo ensuite mon second achat pour lequel j'ai flanché c'est l'eau de charlotte ici c'est de la candeur à l'état pur c'est de l'innocence de la douceur et il ya des notes de cacao une belle vanille c'est fantastique je trouve que c'est un parfum qui est rassurant je l'ai beaucoup aimé puis il est à noter qu'il ya deux ans je l'avais senti puis j'avais pas eu tant de coup de coeur mais là cette année quand je les ressentis j'ai j'ai fait voir alors des fois il ya des parfums comme ça qu'on doit les ressentir parce que des fois on n'était pas prêt pour ce parfum là où on n'était pas dans la mode de ça mon troisième achat un peu compulsif bon vous direz mais c'est pas grave j'aime ça moi les parfums faut se gâter dans la vie c'est grand amour je l'avais senti il ya deux ans et je l'avais tout j'avais gardé un très beau souvenir de ce parfum là je l'ai commandé et qu'elle lisse magnifique avec du chèvrefeuille des notes cuirées c'est un parfum fantastique et allez le sentir là grand amour chez goutal donc je vous ferai probablement un prochain vidéo bientôt sur la maison goutal pour vous en parler plus précis avec plus de précision maintenant chez goutal la maison nous transporte cette année dans un noël magique une forêt d'or cette magnifique bougie créé en 1994 par annie de goutal mais cette année elle s'affiche tout d'or vêtue avec son intérieur rouge éclatant pour émerveiller tous les regards sous son habit de lumière couronnée de lierre et de noeuds son parfum s'inspire du retour d'une balade en forêt lorsque l'on décore la maison de branche de pain poudré de neige de mandarine et d'orange fraîche j'ai profité du rabais du black friday pour acheter bougie la bougie bibliothèque de bayredo ça fait longtemps que je voulais la tester ici on veut vraiment représenter l'odeur des vieux livres de cuir comme si on était dans une vieille bibliothèque avec les anciens volumes toutes cuirées il y a de la pêche de la prune des notes de violette du patchouli et de la vanille je vous dirais que c'est beaucoup la prune et le patchouli et beaucoup de cuir qui ressortent de cette belle bougie là mais j'aime aussi la violette il est à noter vraiment la cire qui est très foncée et qui lui donne vraiment un cachet particulier on va maintenant chez diptyque dans la collection de noël j'ai choisi la bougie sapin c'est une douce odeur de pain des montagnes mêlée avec une odeur fumée tu sais un beau petit feu de bois qui est fumant là c'est ça que ça sent le vert ici sur le le contenant de la bougie mais ça représente la couleur de la malachite le bol de verre il est vraiment très joli ça a une douce odeur ça diffuse pas trop c'est quand même assez léger j'ai également acheté des chandelles lorne le coffret de noël les bougies sont coulées à toronto donc j'ai evergreen qui va exhaler des notes d'arbres majestueux en hiver il y a des notes de bois de pain sibérien avec ça sent la forêt le cèdre et le thym c'est très beau ensuite il y a la bougie noisette qui va rappeler le lait épicé réconfortant il y a de la cardamome de la crème de vanille des noisettes rôtie donc ça s'en baume assez bien la pièce ensuite il y a la bougie pomander qui propose un arôme de vin chaud frémissant un petit peu sucré avec des fruits rouges un peu d'écorce de citron c'est vraiment des belles petites chandelles il est à noter que sont conçues en collaboration avec l'artiste julia mercanti cette collection recrée vraiment la chaleur nostalgique des fêtes avec des parfums qui vont être synonyme de bien-être le mélange est fait de cire de noix de coco biologique et de soya la mèche est non toxique et l'emballage est recyclable c'est végétalien hexane paraben et de phalates c'est non testé sur les animaux pour les québécois qui m'écoutent chez soja et compagnie il ya des pépites à un moindre coût ma préférée est en écorce de pain et de cède on se sent vraiment dans une pinède avec du beau cèdre frais là on a comme le nez dedans la cire utilisée de la cire de soya 100% naturel et sans phalates ils ont aussi des mèches en bois que j'adore et qui vont crépiter donc vous avez l'impression d'être vraiment à côté d'un vrai feu alors c'est un concept que j'adore chez cette compagnie là je vous invite à vous abonner à ma chaîne à liker avec le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et on se retrouve très bientôt lundi je vais voir une présentation sur les parfums de nicolaï alors je suis vraiment contente donc peut-être que mon prochain vidéo sera sur ses parfums au revoir